... Financé par l'Union européenne à hauteur de 4 millions d'euros, le projet Alliance mondiale contre le changement climatique est une initiative du secrétariat ACP. Il a démarré en 2011 et a mis en œuvre par le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel à travers le centre régional Agrimet. Il a pour objectif principal d'aider les pays membres à mettre en œuvre des actions prioritaires d'adaptation et d'atténuation en vue de la réduction de la pauvreté. Je dois dire que le projet a été démarré en février 2011 pour une durée de 4 ans. Il a fait l'objet d'une prolongation d'une année. Dans le cadre du volet atténuation, le projet a mis en place sur le terrain dans 3 zones agroécologiques, décide pilote de mesures et de quantification de la dynamique carbone dans le système sol-végétation, mais également il a permis l'acquisition d'un laboratoire bio-carbone. Ce laboratoire est un laboratoire qui aujourd'hui occupe une place extrêmement importante dans la sous-région. D'abord, c'est un laboratoire qui est équipé de matériel de pointe. J'ai un rôle très important sur le volet atténuation parce que vous savez que dans le cadre de l'échangement climatique, vous avez le volet adaptation, mais aussi le volet atténuation. Dans la mesure où c'est un laboratoire qui nous permet de faire des mesures de carbone aussi bien sur le terrain qu'au niveau des échantillons de biomasse et de sol. Mais aussi, avec les appareils que nous avons, nous pouvons mesurer l'hydrogène, l'azote, le soufre, l'oxygène de nos échantillons. Le laboratoire bio-carbone, de par l'ossature du matériel qui le constitue, est une référence dans la sous-région, normale au vu de la qualité du travail de précision effectuée par chaque appareil et instrument. L'accès dans le laboratoire est strictement réservé. Les manipulations qui y sont effectuées exigent un savoir-faire avéré. Le centre régional Agrimed, reconnu comme centre d'excellence en matière de formation et d'information, dispose de compétences appropriées, lesquelles effectuent différentes analyses physico-chimiques des échantillons de biomasse et de sol ramenés du terrain et des sites pilotes. La mise en place de ce labo répond d'abord premièrement à cette préoccupation de pouvoir appuyer ces équipes de recherche des sites pilotes, sites Sahel, sites Savane, sites forêts, qui sont des sites représentatifs de l'ensemble des agro-écosystèmes rencontrés dans la sous-région. Le labo permet à ces équipes de venir faire des analyses de leurs échantillons, que ce soit des échantillons de sol ou de biomasse, pour pouvoir déterminer la teneur en carbone, en oxygène, en hydrogène, en azote, en soufre, de leurs échantillons. Au Bénin, l'institution haute du projet Alliance mondiale contre le changement climatique est l'Université d'Abome-Kalavi à travers son laboratoire d'écologie appliqué. Je peux vous dire que le laboratoire d'écologie appliqué sur ce point-là cherche énormément de coopération, et en particulier ce projet qui unit le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, grâce à la maîtrise d'ouvrage du CILS Agrimet, est un projet, je dirais, de structuration sous-régionale sur une thématique qui nous est commune, des changements climatiques. Le projet travaille sur trois écosystèmes forestiers. Le site principal étant la forêt de la Lama, d'une superficie de 16 250 hectares. La forêt est située au sud du Bénin, à quelques kilomètres de la ville de Boïkon. Comment quantifier le potentiel d'atténuation du changement climatique de la forêt ? Pendant plus de deux ans, les travaux effectués ici, grâce au projet Alliance mondiale contre le changement climatique, ont permis d'élaborer des outils. Ce que nous faisons dans cette forêt de la Lama, c'est la mesure du carbone au niveau de la biomasse, la mesure du carbone au niveau du sol, et la mesure du carbone au niveau de la litière. Donc c'est les trois bassins du carbone sur lesquels nous travaillons dans cette forêt-là. Donc pour ce faire, nous avons installé des placettes dans la forêt, dont le dispositif expérimental est composé de 45 placettes. Le projet, c'est aussi un atelier à renforcer les capacités techniques et scientifiques des étudiants. C'est le cas notamment de Cédric Koussanou, doctorant à l'Université d'Abomek à la vie. À travers le projet CIDPILOT Bénin, je prépare ma thèse de doctorat sur le sujet portant sur l'estimation du carbone en milieu forestier. Un certain nombre de travail, tant sur le plan pratique sur le terrain que de laboratoire, a été mené. De façon pratique sur le terrain, j'ai bénéficié de l'expertise, que ce soit du CIS et aussi d'autres experts, en termes de comment estimer le carbone. Donc déjà, les premiers acquis sont déjà l'utilisation des outils pointus dans la collette de données sur le terrain. Mieux encore, le projet a équipé le laboratoire d'écologie appliquée d'instruments adéquats de travail, un dispositif d'une utilité certaine pour les étudiants présents et futurs. Le traspé essentiel dans la mise en œuvre du projet Alliance mondiale contre le changement climatique est la formation et l'encadrement des porteurs de projets carbone au niveau des pays. Au Bénin, le docteur Zofo Alex en est un. Pour ce qui nous concerne, cet exercice a commencé depuis 2012 et nous avons bénéficié de quatre sessions de formation d'une semaine. Donc ça fait un mois au total, au cours desquels nous avons, nous nous sommes exercés au développement manuellement des outils, de deux outils importants de la quantification de carbone. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons les compétences nécessaires pour pouvoir monter nous-mêmes des projets et également aider tous ceux qui sont dans le besoin de montage, de quantification de carbone. Le projet a également équipé le Bénin ainsi que le Burkina Faso et le Niger d'une station météorologique. Au Burkina Faso, l'institution haute du projet Alliance mondiale contre le changement climatique est le Centre national de la recherche scientifique et technique. Ce projet a été vraiment une grande opportunité pour nous parce qu'en général, la recherche forestière a difficilement de financement dû au fait que c'est de la recherche qui a besoin de beaucoup de temps. Contrairement à la recherche sur les cultures annuelles, par exemple, au bout d'un an, vous avez des résultats, vous pouvez rendre compte aux bailleurs. Mais au niveau de la recherche forestière, dû au cycle de vie des espèces ligneuses, ça prend plus de temps. Donc on a plus de challenges pour avoir de l'accompagnement. Un autre aspect aussi, la question qui a été abordée par ce projet est une question difficile. L'aspect carbone. Parce que si jusqu'à présent, au niveau de nos écosystèmes, il n'y a pas eu de travail de ce genre-là, c'est dû à la difficulté du travail. Pour comprendre l'important travail qui est effectué dans le pays grâce au projet, la forêt classée de Tiogo, située dans la région du centre-ouest, est l'endroit indiqué. Le lieu où le professeur Louis Sawadogo et son équipe travaillent depuis 2013. A la question de savoir comment ces formations de savane peuvent séquestrer du carbone, le projet y apporte des réponses. Dans le carbone du sol, on a autour de 24 tonnes par hectare de carbone au niveau du sol. Et au niveau de la végétation, nous avons estimé autour de 25 tonnes de carbone par hectare. Et l'accroissement annuel est autour de 0,15 tonnes par hectare de carbone en accroissement annuel, vu la croissance des arbres et le stockage au niveau du sol. C'est ça qu'on a comme donné. Moi, je trouve que les résultats sont vraiment encourageants. Je peux même dire satisfaisants, parce qu'on est parti pratiquement du Néa pour aboutir déjà à cette donnée. Parce qu'il faut reconnaître que les études du carbone, surtout dans le domaine forestier, au niveau savane, je pense que nous sommes les pionniers. Au Burkina Faso, le projet a aussi construit sa stratégie sur le renforcement des capacités. Une initiative salutaire et bénéfique à plus d'un titre. Grâce au projet dans ce cadre, les activités concernent principalement, dans le cadre de ma thèse, à évaluer la séquestration du carbone au niveau du sol, au niveau de la végétation, tant la végétation aérienne que la biomasse souterraine concernant les racines. Plusieurs activités ont été menées, et ça c'est grâce au financement du projet Syscarbon, nous avons pu mener ces activités. Au Niger, troisième et dernier pays disposant d'un site pilote de musées et de quantification de la dynamique carbone, dans le système sol-végétation, l'institution haute du projet est l'Institut national de la recherche agronomique du Niger. Quand le CILS a soumis cette offre, effectivement, de faire un suivi permanent de trois sites, à savoir les sites sur les savannes, les sites sur les formations sahéliennes et les sites sur les formations guineuses forestières, j'avais soumis une offre en candidatant sur une formation forestière qui est celle de Madarufa, la forêt de Madarufa. Comme vous le savez, c'est une formation forestière, l'unique d'ailleurs, dans la région de Maradi, qui pour une large part contribue à l'approvisionnement en bois énergie de la ville de Maradi. C'est à Maradi, région centre-sud du pays, qu'est située la forêt de Madarufa Sud, abritant le site pilote. Depuis 2013, l'ingénieur des eaux et forêts Amani Abdou et son équipe, dont le doctorant Barmoussou Karaji, travaillent d'arrache-pied pour des résultats encourageants. La plupart des formations naturelles du Niger sont consultées principalement, disons, par les trois espèces, Combrotum micrantum que vous voyez ici, Combrotum nigricans et Gira sénégantis. Et nous, donc, nous avons élaboré des outils pour quantifier le stock de carbone séquestré par ces trois principales espèces, qui sont dominantes à plus de 95% dans les formations végétales naturelles. Le projet m'a appuyé sur le plan matériel et aussi a pris en charge mes déplacements sur le terrain au niveau du site pilote, où j'ai effectué mes travaux de recherche, qui ont constitué avoir des résultats de la caractérisation de la végétation, et aussi à faire des enquêtes au niveau des villages riverains de cette forêt, et aussi à faire des prélèvements au niveau des échantillons, des herbacées, pour avoir la valeur bromatologique et aussi des lieux pour la quantification de la biomasse et du carbone. Le continent africain, qui n'émet que 4,55% des gaz à effet de serre, subit malheureusement de plein fouet les effets du changement climatique. Le projet Alliance mondiale contre le changement climatique, après plusieurs années de mise en oeuvre, se positionne comme un des leviers efficaces dans la contribution à l'effort global de réduction des gaz à effet de serre. 100% des résultats qui étaient escomptés sur ce projet ont été atteints. Et au niveau des organisations sous-régionales, il y en a plusieurs à travers le monde qui mettent en oeuvre un projet à l'échelle régionale. Le CILS a vraiment été félicité. On a cité un exemple. Le GCCA a rendu beaucoup de services aux CILS, à ses experts et à la population sahélienne ouest africaine, dans la mesure où il a aidé nos États à intégrer la politique du changement climatique dans leur programme de développement. Le GCCA aussi a permis de former les négociateurs sahéliens ouest africains dans le cadre des discussions qui ont eu lieu, par exemple, à la COP21 à Paris. Le GCCA a maintenant formé aussi les experts nationaux quant au problème du captage ou bien au sujet du carbone. Donc, ils sont bien équipés pour pouvoir apprécier et comprendre la dimension carbone dans les échanges, toujours dans le cadre du changement climatique. Et finalement, le GCCA a permis à nos experts plus ou moins de soutien par rapport à la mesure et au suivi et à l'évaluation du carbone dans nos centres.